Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre avec Lénaïc et mon invité s'appelle Hélène, Hélène Le Prom qui est spécialisée en burn-out parental. Ah bah oui, ça existe le burn-out parental, vous savez ces moments où nos enfants on les transformerait en je ne sais pas quoi mais pas quelque chose de super. Elle est aussi consultante en rêve, praticienne en intelligence et en régulation émotionnelle. On va voir avec elle, on va développer un petit peu ses activités pour vous dire ce qu'elle fait exactement et pour qui c'est fait. Bonjour Hélène. Bonjour Lénaïc. Comment ça va ? Très bien, très bien, très bien. Ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Bah oui, ravie moi aussi parce que sur ton volet praticienne de rêve, j'ai eu le plaisir de faire un atelier avec toi qui était fantastique. Nous étions une petite dizaine à découvrir pourquoi c'était important finalement d'écouter ces rêves, de les noter aussi. Tu veux commencer par quel volet toi ? On peut commencer sur le rêve. Oui, tout à fait. D'autant plus que ce matin j'étais en atelier avec des femmes porteuses de projets et entrepreneurs aussi et sur la question du rêve pour entreprendre. Donc je vais continuer sur le rêve et puis peut-être faire rêver tout le monde aussi j'espère. Bah exactement. Et alors pourquoi c'est si important d'écouter ces rêves ou de les noter ? Alors pourquoi c'est si important ? Parce qu'en fait ce sont des messages qui ne s'adressent qu'à nous et dont on a accès toutes les nuits et les ignorer ou ne pas y faire attention. C'est passer à côté d'une grande part de soi et en tout cas d'une grande part de ressources naturelles, puisque c'est naturel de rêver. Mais c'est aussi de rester à l'écart de messages qui seraient vraiment importants pour avancer dans la vie, pour mieux se connaître, pour savoir si les choix qu'on fait sont judicieux ou pas, si les relations que l'on a sont intéressantes, enfin bref, pour aller vraiment aux profondeurs de ce qui nous anime et de ce vers où on veut aller aussi. Oui, mais qu'est-ce que ça dit de nous ces rêves ? Parce qu'il y a des fois des rêves ils ne sont pas jolis jolis. On n'est pas forcément tout joli joli, mais on a aussi ses pardons. Et c'est intéressant justement de les regarder et de les apprivoiser. En tout cas, ça fait partie aussi de nous. Donc forcément, quand on va rêver de part qui nous dérange un peu, elles vont comme toutes les parts de nous qui sont dans les rêves, elles vont nous parler de ce qui importe en ce moment de faire pour nous. Donc il ne faut pas les voir comme quelque chose d'horrible, surtout si c'était par exemple un cauchemar où je me transformais en tueur de je ne sais quoi ou qu'un tueur. Des fois, ça peut être le contraire aussi. On est poursuivi ou alors c'est nous qui poursuivons. C'est ça. En fait, on va aussi décharger nos émotions, nos peurs qui vont s'exprimer de cette manière-là. Une frustration qu'on a pu avoir avec quelqu'un. Celui-là, je vais le tuer. Dans le rêve, on va le faire et ça va nous faire du bien. Alors tant que c'est dans le rêve, tout va bien. Après, dans la réalité, moi, je ne sais plus, je ne saurais dire, mais enfin, si, je le sais, mais c'est pour la petite histoire. Mais oui, dans le rêve, en fait, on va s'autoriser à être et à être sur toutes ses facettes, donc sur ses facettes sombres, sur ses facettes où on a envie d'étrangler le monde, où on a envie parfois de dépecer. C'est des sortes de frustrations qui vont se retrouver dans le rêve. En fait, il y a cinq fonctions dans le rêve. On va à la fois consolider la mémoire. On va intégrer les apprentissages que l'on fait dans la journée. On va aussi évacuer toutes les tensions, les émotions que l'on ressent. Pendant le rêve, elles vont s'évacuer. On va libérer les tensions et puis on va aussi stimuler la créativité. C'est ce qui va faire que le lendemain, on va avoir une idée de génie auquel on n'avait pas pensé. Et puis, bien des inventions se sont passées pendant ce temps-là, pendant cette exploration du monde onirique. Encore faut-il que je me souvienne de mes rêves. Oui, oui. Alors là aussi, il y a des petites astuces. Ça peut être tout simplement de faire une induction de rêve le soir. Alors, c'est quoi ? Une induction de rêve, ça veut dire je commande quelque chose consciemment. Voilà, c'est ça. Le soir, en fait, je vais me mettre dans cette perspective que ça y est, je me mets à l'écoute de mes rêves. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire ? Et donc, le plus simple, c'est de prendre un petit carnet parce que quand on l'inscrit, en fait, ça fait comme une trace en soi aussi. Donc, on va s'en rappeler. Donc, on prend un petit carnet et puis on note, voilà, cette nuit, cette nuit, tout simplement, je me rappelle de mes rêves. Et on va recommencer jusqu'à temps que… Mais généralement, pour peu qu'on ait cette intention sincère d'aller à la rencontre de ses rêves, forcément, les rêves vont arriver. OK. Alors, une fois que… Oui, parce qu'en fait, que l'on s'en rappelle ou pas, de toute façon, on rêve. Chacun rêve. Il y en a juste certains qui disent, oh non, moi, je ne me rappelle jamais de mes rêves ou alors, je ne rêve pas. Mais en réalité, on rêve, c'est juste que le matin, on ne s'en rappelle plus. Certains d'entre nous ne s'en rappellent plus. Donc, le fait de l'écrire comme ça, de dire ce soir, je me rappelle de mes rêves, le lendemain, je vais avoir déjà une autre… C'est ça. Je vais avoir les images. Peut-être que ça… Voilà. On peut avoir une image parce qu'une image, ça peut raconter mille histoires. Effectivement, ça peut être une image, ça peut être un mot, ça peut être une impression fugace. En tout cas, on va recueillir quelque chose de sa nuit de rêve. Et oui. Et si pour peu qu'on y fasse vraiment attention, qu'on reste les yeux fermés et puis qu'on reste concentré sur cette fameuse phrase, cette fameuse induction qu'on a fait la veille et qu'on laisse venir, eh bien, il y a des choses qui vont venir. Moi-même, je ne me rappelais pas beaucoup non plus de mes rêves. Aujourd'hui, j'ai dû démarrer mon journal des rêves en novembre l'année dernière. Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés, mais je pense que je dois en avoir 150 à peu près. Wow. Donc, pour peu qu'on y fasse attention, on ouvre des portes qui sont quand même assez incroyables et surtout qui vont être aidantes pour nous dans la vie de jour. Oui, voilà. C'est ça l'intéressant, en fait. Ce n'est pas juste de se souvenir de ses rêves. Et alors, quand ce sont nos enfants qui rêvent, si par exemple, j'entends mes enfants, parce que des fois, nous, en tant que maman, on a envie de faire des choses et puis on se sent un peu impuissant. Donc, mon enfant peut être somnambule ou faire des rêves qui vont le faire pleurer. Et je fais quoi ? Alors, moi, en tant que parent, je le laisse rêver et après, j'essaye de voir avec lui de quoi il a rêvé ? Oui, de toute façon, il vaut mieux le laisser rêver, c'est clair. C'est aussi un monde imaginaire qui s'ouvre. Et en fait, le rêve va dépendre aussi de ce que l'on vit de jour. C'est aussi intéressant d'aller… Alors, c'est important aussi de le noter quand on tient un journal de rêve, par exemple, de noter les événements importants de la veille parce qu'ils vont avoir une influence aussi sur le rêve de nuit. Donc, l'enfant qui, par exemple, se réveille avec une grande peur, il est fort à parier que dans sa journée, voilà, il a vécu peut-être des moments où il était un peu stressé ou il a eu peur. Et le rêve va être là, justement, pour compenser, pour faire sortir cette peur-là. Et donc, voilà, le rêve passera ensuite et puis l'enfant pourra passer à autre chose. C'est une façon d'absorber, de transmuter un petit peu tout ça, de dire, OK, c'est bon, c'est intégré, maintenant, on peut passer à autre chose. Oui, ça peut aussi être un terrain d'exploration assez incroyable, enfant ou pas, d'ailleurs. C'est-à-dire, cette nuit, alors je ne sais pas si, par exemple, j'avais eu à me préparer pour l'entretien, là, qu'on a ensemble toutes les deux et que j'en avais eu quelques appréhensions, eh bien, j'aurais pu demander à mes rêves cette nuit. Cette nuit, voilà, j'expérimente la visio avec les naïcs et finalement, je m'en sors bien. Et donc, pendant la nuit, je vais, voilà, comme ça, explorer différentes manières de m'exprimer, de répondre. Et finalement, le lendemain matin, ça va se faire tout seul. Et ça, c'est la magie aussi du rêve. Ah, génial ! Pour les enfants qui sont à l'école et tout ça, pour qui ça peut être une source de stress. Voilà. Je peux noter, demain matin, je vais bien me rappeler de mes leçons, par exemple, quelque chose comme ça. Et dans mon rêve, il va y avoir des choses que je vais vivre et qui vont certainement m'aider dans la journée. En fait, c'est ça que tu es en train de dire. En fait, dans le sommeil, toutes ces choses-là vont se mettre en place, on n'en a pas conscience. Mais en tout cas, ce qui va rester, parfois, c'est l'émotion. J'ai la crainte que demain, ça ne se passe pas bien, etc. Et donc, si on confie ça à ses rêves et qu'on s'en rappelle, on va se rendre compte. Alors, ce qui est important aussi, quand on se réveille, c'est de noter le sentiment final. Si le sentiment final est plutôt serein, c'est que le rêve, voilà, va nous apporter des... Quand tu dis sentiment final, c'est comment je me sens, moi, au réveil. Est-ce que je me sens rispée ou est-ce que je me sens apaisée ? Voilà, ça, ça va m'indiquer aussi quelque chose d'autre. Ah oui, oui, tout à fait. Ça va être très, très important parce qu'on peut très bien faire un cauchemar et se réveiller avec une certaine curiosité, tout simplement. Pas de crainte particulière, mais voilà. Mais il n'empêche qu'on a quand même vécu un cauchemar. Donc, ce n'était pas si grave que ça. Et ce qui va être aussi important, c'est donner un titre à ce rêve-là. Parce qu'en s'efforçant de donner un titre, on met comme un focus sur ce qui est important dans le rêve qu'on a vécu. Et parfois, on est surpris par le tri de ton homme. Et en faisant le lien entre le titre et le sentiment, ça va nous donner un message qui va être important. Après, ce qui est aussi important à entendre, mais aussi important pour pouvoir agir le jour. Et qu'est-ce qui t'a fait, toi, intéressée au rêve ? Eh bien, moi, justement, le fait d'être passée par des phases difficiles, comme le burn-out, qu'il soit parental ou professionnel, d'avoir vécu pas mal de choses, je me suis beaucoup intéressée à comment on fait pour traverser les défis auxquels on est confronté tous les jours. Alors, évidemment, il existe plein de choses aujourd'hui, mais moi, c'était vraiment d'aller chercher à l'intérieur. C'était dans ma vie intérieure, comment est-ce que je peux faire pour me reposer, être rassurée, aller chercher des éléments qui vont vraiment m'aider au quotidien. Donc, j'ai été voir différentes choses, du côté de l'intelligence émotionnelle, toute la connaissance des émotions, comment aussi on les régule, comment on les cultive, comment on cultive certaines compétences ou talents. Et puis, j'ai été voir aussi sur le champ de la médiation artistique, sur tout ce qui est journal créatif. Ça fait quatre ans que j'utilise ce processus, et c'est très, très intéressant aussi. Et de fil en aiguille, avec différentes formations, je suis entrée en lien avec une psychologue clinicienne qui m'a justement enseigné les protocoles sur le burn-out professionnel, pour le coup. Et donc, dans une des séances, on va aller chercher dans le domaine du rêve. Et là, ça m'a ouvert une porte et je me suis dit, waouh, là, il y a vraiment quelque chose à aller y chercher. Surtout que moi, je ne me rappelais pas de mes rêves et ça me frustrait parce que, justement, je ne voulais pas voir. Et donc, voilà, quelques jours après, j'ai suivi un stage, puisque la pandémie nous a ouvert cette possibilité-là. Et voilà, un premier stage de trois jours qui était précurseur d'une formation de certification en consultant des rêves et que je continue d'ailleurs maintenant pour vraiment enseigner, pour que vraiment j'ai à cœur à ce que chacun, pour chacun qui soit intéressé, évidemment, dans le monde du rêve, puisse être autonome dans cette décision-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, évidemment, je n'ai pas tous les codes des rêves, mais je vais déjà faire la démarche, comme tu le disais, de noter mes rêves. Ensuite, je peux prendre rendez-vous avec toi et ensemble, je vais découvrir ce que me disent mes rêves. En tout cas, c'est une sorte de livre qui va s'ouvrir, mais qui m'est personnel, en fait, parce que même si les codes sont communs à tout le monde, mon rêve ne va me parler qu'à moi. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il va résonner chez l'autre aussi. En tout cas, lors de la consultation, je n'ai pas de réponse, moi, particulière à donner, si ce n'est qu'à ouvrir des pistes d'exploration qui vont parler aux rêveurs, parce que l'intérêt, il est là. Il n'y a que le rêveur qui sait. Donc, dans chaque rêve, on va trouver des indications. Le rêve ne révèle que ce qu'on ne sait pas. Donc là, c'est intéressant d'aller explorer. Et donc, dans les groupes de rêve que je ne vais pas tarder à ouvrir aussi, et ce à quoi tu as participé, c'était un premier test. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va aller découvrir au travers des autres participants qui ne sont pas forcément initiés à la découverte du rêve. On va... En fait, le rêve, c'est comme un diamant. Il y a plusieurs facettes. Et le fait que chacun puisse renvoyer une des facettes, ça ouvre encore plus de pistes d'exploration au rêveur qui va aller piocher. Ah, mais oui, c'est ça. Oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Et parce que quelqu'un d'autre l'aura exprimé, ça va m'ouvrir effectivement une... Ah oui, c'est merveilleux. Et bien plus... Tu avais adoré. Allez, franchement, pour découvrir ça, il faut le faire. Où que l'on soit sur la planète d'ailleurs, parce que tu fais ça... Oui. Aujourd'hui, on peut le faire sur Zoom, comme on enregistre cette émission. Donc, je peux être très loin de toi. Là, tu es en Bretagne, mais je peux être très loin et je peux être aussi intéressée par ce genre d'atelier et pouvoir m'inscrire. Tout à fait. Avec la formation, on était aussi bien au Québec qu'en Belgique, en Suisse. Enfin, bon, voilà. C'est aussi la magie d'Internet que de pouvoir avoir ce genre de rencontres-là et en plus de celle du rêve. Très bien. Bon, alors ça, c'est le rêve. On va dire que c'est l'outil qui te permet aussi d'aborder ton côté spécialiste, ton burn-out parental. Alors, quand on est en burn-out parental, tout à l'heure, je disais oui. C'est quand on a envie des fois de, oh, avec nos enfants. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose ? Oui, oui, c'est tout à fait ça. En fait, on va d'abord ressentir comme une forme d'épuisement. Voilà, une grande fatigue. On est tous, on passe tous par des phases comme ça. Mais là, cet épuisement-là va vraiment être en lien avec notre rôle de parent. Alors, à tel point même que comment les parents qui sont en burn-out parental vont reculer le moment de rentrer chez eux pour retrouver leurs enfants. Voilà, ça va commencer comme ça. Ailleurs, ça se passera très bien. Au niveau du boulot, ce sera super. On va avoir tendance d'ailleurs à rester au boulot parce que ça se passe très bien. Avec les amis aussi, mais avec les enfants, on va sentir là qu'il y a quelque chose qui commence à devenir lourd, à apporter. Donc, c'est des parents qui vont rentrer de plus en plus tard, qui ne vont plus supporter du tout que les enfants les appellent. Maman, 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 ça va devenir infernal. Voilà, non, mais ça va vraiment être ça. Et nous dire encore, ça va être aussi que comment... Alors qu'avant, c'était vraiment... L'enfant était vraiment perçu comme quelque chose... Enfin, le rôle de parent était vraiment perçu comme quelque chose d'exceptionnel, dans lequel on avait envie de se surpasser, etc. Et on va avoir beaucoup de parents qui sont très perfectionnistes, qui sont très attachés à tout ce qui est concept d'éducation positive, mais qui vont avoir un peu trop envie de coller, en fait, à cette perfection et qui va les mener progressivement à un épuisement. Ça, ça va être la première phase. Oui, c'est genre je veux être la maman parfaite ou le papa parfait à tel point que c'est fatiguant parce que je ne me pose jamais. Je ne m'autorise pas à dire, bon, OK, là, je peux lâcher la bride, finalement. C'est ça. Et puis, on va avoir tendance à tout gérer, à être présent partout, parfois à ne pas savoir déléguer avec son compagnon ou sa compagne de vie, à vouloir tout préparer parce qu'on sait mieux faire, etc., etc., alors que, par ailleurs, on a envie de les rendre autonomes, épanouis, sereins, etc. Et comme on prend trop de place, finalement, on ne laisse pas la place aux autres. Oui, aussi. Oui, ça peut être ça. Ou alors, on est une maman ou un papa solo, on n'a pas trop le choix, on n'a pas les relais qu'il faut autour de soi et pendant le protocole d'accompagnement, on va aller chercher aussi ces ressources-là qui manquent. Comment est-ce qu'on peut les mettre en place, justement, pour aider le parent qui est parfois face à des difficultés auxquelles il ne peut pas répondre pour le moment ? Mais bon, en nous, c'est pas sagé. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas sagé et que ce n'est pas grave de vivre ça si jamais je suis maman et que je commence à me dire « Oh là là, je ne supporte plus mes enfants », de résister à l'envie de se sentir coupable de ce sentiment et juste de l'observer en disant « Tiens, ça me dit pourquoi je vis ça ? » Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas simple. Alors, on est dans une société qui porte un regard cruel sur les parents. Donc, les réseaux sociaux, on va en rajouter une couche. On va se présenter comme le super parent qui a fait la super sortie à la plage ou je ne sais où, enfin bon, bref. Mais finalement, dans l'intimité, ça va être extrêmement dur. Et il va y avoir comme un sentiment de honte. On ne va pas avoir envie d'en parler parce que les autres, ça a l'air de très bien se passer pour eux, sauf que pour soi, non, pas du tout. C'est l'herbe mais toujours plus verte chez le voisin. Et ça va être effectivement très compliqué. Et généralement, c'est des parents, enfin, les parents en burn-out vont commencer à consulter quand ils vont en venir presque aux mains, quand ils vont se rendre compte qu'ils sont vraiment devenus presque maltraitants. Parce qu'en fait, il va y avoir la première phase d'épuisement. ensuite, il va y avoir la phase de distanciation émotionnelle, c'est-à-dire que le parent ne va plus être en mesure de répondre aux besoins de l'enfant, c'est-à-dire lui faire à manger, c'est-à-dire lui donner des repas équilibrés, il va dire à l'enfant de se débrouiller, il ne sera plus capable de l'entendre, même parler, même marcher dans la pièce, tout va devenir insupportable. Et donc, il va rater les rendez-vous chez le médecin, il va traîner pour y aller, etc. Et donc, il va commencer à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas… D'accord. En fait, on peut faire un burn-out parental sans le savoir. Oui, tout à fait. Donc, si je me reconnais dans ces signes que tu viens de dénumérer, est-ce que ça veut dire que je le vis encore ou est-ce que ça veut dire que c'est peut-être passé et que finalement, j'ai trouvé une solution ? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? En fait, c'est une question d'équilibre. Et donc, forcément, plus les stresseurs vont être… C'est une balance entre les stresseurs et les ressources. Donc, plus on va avoir de stresseurs et avec la pandémie, on en a eu beaucoup. Non seulement, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus travailler comme on voulait. En plus, on avait les enfants à la maison. Il fallait faire à l'école alors qu'on n'est pas des enseignants. Bon, voilà. Il fallait concentrer tout ça au même endroit. Donc, forcément, là, du coup, les stresseurs, ils ont carrément fait plonger la balance. Et donc là, voilà, il faut mettre des ressources en face pour rééquilibrer. Donc, il va y avoir des moments où effectivement, le burnout va être plus prononcé, où on va avoir tendance à s'enfoncer et parfois, eh bien, à perdre pied. Voilà. Et puis, d'autres fois, on va réussir à mettre en place quelques ressources et puis, on va commencer à rééquilibrer les choses. Alors, il existe un site qui s'appelle burnoutparental.com où on peut se faire tester. Voilà, il y a les chercheuses avec lesquelles je me suis formée. Ce sont des chercheuses belges qui travaillent à l'Université de Louvain. Elles se sont lancées sur cette recherche depuis cinq ans. Et donc, elles ont créé ce site-là. Et donc, on peut vraiment se... Voilà, c'est un questionnaire très simple et qui va nous donner un petit peu, voilà, à quel niveau j'en suis aujourd'hui. Ah, bien. Donc, pour voir si vraiment je suis dans le burnout parental ou si non, finalement, ça va. Voilà. Et alors, si jamais je suis en plein dedans, bonne nouvelle, il y a des gens qui peuvent m'aider comme toi. Oui, voilà, c'est ça. Alors, sur ce site-là, on va trouver tous les professionnels qui ont été formés, justement. Et puis, oui, et puis moi qui me suis installée depuis le 1er mars à Codan, en plein centre. Et voilà, qui souhaitent vraiment aider les parents, même si ce n'est pas évident aujourd'hui parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette honte-là. Donc, bon, aujourd'hui, j'essaye de faire de la sensibilisation pour dire aux parents, voilà, n'ayez crainte de parler de vos difficultés parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul et ça fait du bien d'en parler. Exactement. J'allais le dire parce que c'est le métier le plus difficile d'être parent. Et c'est vrai que quand on regarde parfois des amis, on se dit, oh là là, comment ils assurent, comment ils font les choses bien, etc. Et puis après, ma foi, on fait tous de notre mieux. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris, notamment avec ma maman parce que pendant des années, j'étais en conflit avec ma maman et je la rendais responsable de tous mes maux parce que finalement, si je n'étais pas bien, c'était à cause de ma mère. Si j'ai un gna gna, c'est à cause de ma mère. Enfin, voilà. Et puis, un jour, j'apprends que ma mère, elle a fait de son mieux avec les moyens dont elle disposait au moment M ou à l'instant T. tu vois. Ah, ben là, ça, ça m'a libérée en me disant ah oui, d'accord. Ben en fait, moi aussi, en tant que parent, je fais la même chose parce que je ne suis pas une maman parfaite non plus. Loin de là. En réalité, on n'en connaît personne, on ne connaît aucun. On peut s'imaginer des parents parfaits et c'est ça qui peut nous mener au burn-out parce qu'à vouloir trop ressembler aux choses que l'on voit à la télé ou à un voisin qui semble être parfait avec ses enfants, parfait avec une maison parfaite, un boulot parfait. Mais ça, c'est juste notre façon de voir, notre perception. Alors, quand je viens de consulter, ben ça y est, j'ai vu que je suis en burn-out parental, je viens de consulter, comment ça se passe ? Eh bien, on va aller explorer en fait, justement, les stresseurs et les ressources. Quels sont-ils dans ta vie aujourd'hui ? Comment ça se passe au niveau de ton compagnon de vie ? Est-ce que tu as des relais pour eux ? Est-ce qu'autour, il y a des amis ? Est-ce qu'il y a de la famille ? Est-ce que, je n'en sais rien, il y a une entreprise de garde d'enfants qui peut intervenir, etc., etc. Donc, on va aller vraiment explorer toutes les ressources et puis aussi tous les stresseurs et voir quels sont ceux sur lesquels tu as prises. Si on prend, par exemple, la pandémie, les masques, le confinement, etc., bon, ben là, on n'a pas de prise là-dessus, on est obligé de faire avec. Mais par contre, sur les éléments sur lesquels on a prise, là, on va pouvoir agir. Donc, on va vraiment explorer. Un exemple concret sur un élément sur lequel on a prise, c'est quoi ? C'est l'heure du dodo, par exemple, ou l'heure de repas ? Qu'est-ce que tu appelles les éléments sur lesquels on a prise ? Oui, alors ça peut être si, par exemple, ben oui, je me rends compte que je suis vraiment très perfectionniste et donc mon enfant doit être au lit à 8 heures sauf qu'à 8 heures, il n'en a pas envie donc je galère un max, il se met à hurler, bref, finalement à 11 heures on est exténués tous les deux et tu es revenu par s'endormir si ce n'est que moi je m'endors avant. Et donc, si je lâchais prise là-dessus, si finalement je ne le couchais pas à 8 heures, mais qu'à 8 heures, j'essayais de savoir qu'est-ce qu'il aurait envie de faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour faire diminuer la pression parce que s'il ne dort pas à 8 heures, c'est quand même quelque chose. Et donc, on va aussi lâcher prise sur notre perfectionnisme, sur tout ce qu'on veut contrôler. Si l'enfant est à l'école, s'il passe par la garderie, s'il y a la cantine, etc., quand est-ce que finalement il peut se lâcher ? Peut-être que là aussi, il y a quelque chose à mettre en place. Voilà, pendant une demi-heure, on fait la fête, on met la musique, on s'éclate. Enfin, voilà. Trouver rien parce que c'est important aussi de rien faire. c'est ça. Oui, oui, tout à fait. On se dit, voilà, alors sans les écrans, sans rien évidemment, mais on laisse aussi la liberté à l'imagination où on se raconte des histoires. Enfin bon, il y a plein, plein de choses comme ça qu'on peut aller chercher et en tout cas, on lâche en prise aussi sur, voilà, un certain nombre de contrôles qu'on peut mettre aussi dans la vie des enfants, dans la nôtre aussi, autorisé à… Oui, donc tu accompagnes, tu nous accompagnes en tant que parent à trouver les ressources en nous, autour de nous, éventuellement aussi et ça, c'est vraiment chouette et c'est là où on voit que tes différentes casquettes finalement parce que tu es spécialisée en burn-out parental, consultante en rêve et praticienne en intelligence et régulation émotionnelle, c'est là qu'on voit tous les… comment l'un est imbriqué dans l'autre en fait parce que tu utilises aussi le rêve pour aider donc l'intelligence et la régulation émotionnelle, c'est évident parce que si on est en burn-out, c'est que visiblement, on n'est pas en équilibre donc il faut réguler ça donc là aussi, tu as d'autres exercices ensuite que les rêves à proposer ? Oui, oui, tout à fait. Je vais avoir aussi… alors je suis en mesure de faire par exemple des bilans émotionnels complets qui vont donner la mesure de par exemple ma compétence en empathie en ce moment, voilà, si franchement mes enfants non, je ne suis pas du tout dans l'empathie par rapport à ma capacité à trouver des solutions, il peut y avoir différentes choses comme ça, en tout cas ça me donne une vision de qui je suis à cet instant T parce que forcément sur champ émotionnel, voilà, ça varie beaucoup et puis ça va me permettre de me réajuster, de me dire ok, donc si je mets plus d'empathie par exemple, si le test me dit non non, l'empathie franchement en ce moment t'es au minimum au minimum syndicale, donc si j'en mets plus, qu'est-ce qui se passe ? Et on va pouvoir jouer comme ça sur les curseurs et se rendre compte que ben oui, d'habitude je suis en apathie sauf qu'avec mes enfants, non pas du tout, mais oui, je sais faire par ailleurs, donc si je sais faire par ailleurs, je peux le faire basculer sur d'autres champs, sur d'autres personnes et donc ça aussi c'est intéressant. Est-ce que tu as une histoire à raconter justement de quelqu'un que tu as aidé ou que tu t'es aidé toi-même justement avec cette technique à faire face à un problème ? Oui, en fait, avant de faire la formation, j'ai voulu justement de certification d'intelligence émotionnelle, j'ai voulu tester, voilà, et j'ai eu cette possibilité-là donc avec une de mes filles, ma dernière, donc elle a fait son bilan émotionnel, elle avait 20 ans à l'époque et moi, j'ai fait le mien, je voulais voir sur le champ de la parentalité comment ça marche et donc je me suis rendu compte que alors moi, j'étais sur la construction de mon entreprise, sur ce que j'allais faire, etc., ma fille était plutôt dans une phase plus compliquée, elle avait arrêté l'université, elle était en questionnement, voilà, et donc je me suis rendu compte qu'elle était, comment, beaucoup plus sur un volet émotionnel, et puis il y avait des défis dans certaines de ses compétences, moi, j'étais à fond, j'avais tous les curseurs, c'était, voilà, j'étais à fond et comme je ne voulais pas qu'elle vienne m'embêter, alors l'empathie, complètement diminuée et donc je me suis dit, waouh, peut-être que, bah oui, peut-être que si j'y mettais un peu plus d'empathie, finalement, ça se passerait mieux, enfin voilà, un exemple, un exemple, c'est merveilleux, c'est vrai que d'avoir des outils simples, pratiques, juste pour dire, ok, là je viens un truc, là il faut que je trouve un, je trouve quelque chose justement, parce que sinon la cocotte minute, elle va exploser, c'est tellement rassurant, ça nous redonne confiance aussi, c'est ça, c'est ça, et on en a grand besoin, parce que pareil, choisir quelqu'un qui va, qui va venir nous aider sur certaines choses, parfois c'est compliqué, en tout cas, moi j'avais vraiment à cœur, de transmettre quelque chose, qui permette à chacun, d'être, d'être maître en fait, de ce qui se passait, en tout cas, de donner toutes les clés, pour qu'il puisse le faire, de par lui-même, et puis bon, évidemment, en burn-out parental, ou même professionnel, on va solliciter, on peut aller solliciter des sophrologues, on peut faire de la méditation, enfin, c'est aussi pour ça que je constitue, tout autour de moi, un réseau de, de professionnels, qui ne sont pas dans mon champ, mais dont je sais, qui peuvent être aussi, d'excellents relais, pour les parents, parce qu'on va vivre, des choses différentes, je pense par exemple, à ces personnes, alors on appelle, les hommes organiseurs, qui vont faire du tri, qui vont nous aider, à faire du tri dans la maison, donc quand on est en burn-out, c'est un peu le bazar, et d'avoir quelqu'un, qui vient mettre, un petit peu d'orne, et puis voilà, avec qui on va ranger, certaines choses, et bien ça va permettre, aussi parfois, de libérer l'esprit, donc ça, ça peut être quelque chose, de très très concret, on ne part pas forcément, dans un, quelque chose, de psychologique, ou de spirituel, etc., ça peut être vraiment, quelque chose, de très palpable, Oui, et c'est important justement, de lier les deux, parce qu'on a aussi bien, besoin d'ancrage, que de se laisser aussi, aller rêver, parce que ce que je n'ai pas dit, tout à l'heure, dans le rêve en fait, c'est l'âme, voilà la nuit, qui va aller explorer, qui va aller chercher, aussi des ressources extérieures, et donc du coup, ça nous ouvre aussi, un champ de potentiel infini, et donc de donner, toutes ces clés, toutes ces portes, ça permet à chacun, d'aller y piocher finalement, vers où moi, j'ai envie d'aller, et je trouve que ça aussi, c'est important, parce que c'est une réponse, un petit peu sur mesure, qu'on apporte, c'est un peu de la haute couture, voilà, on va aller vraiment chercher, là où ça va, où ça va fonctionner, et moi c'est ça, qui m'a animée en fait, d'aller chercher, des réponses, auxquelles on ne trouve pas forcément, mais qui peuvent aussi, être très très simples, parce que rêver, ça n'a rien de compliqué, par exemple, et c'est accessible à tout le monde, c'est ça que j'ai dit, oui, et ça fait aussi du lien, parce que, par exemple, de parler du rêve, j'en reviens à ça, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment plongée dedans, si je puis dire, mais ça va faire aussi du lien, avec ses proches, c'est que progressivement, les proches vont commencer à en parler, on va tisser d'autres relations, avec ses enfants, avec ses proches, et donc, on va porter du coup, un autre regard, mais pour pouvoir se rappeler du rêve, comme il faut se mettre un peu en condition, ça veut dire qu'il faudrait ne pas avoir son réveil qui sonne intempestivement, et qui nous fait, on est en retard, et de se mettre à courir, pour démarrer notre journée, ça veut dire qu'il faut vraiment se mettre en condition aussi. Et ça va être, c'est là aussi, ça va être compliqué, quand on est vraiment, alors tout dépend du devrait de burn-out dans lequel on se trouve, que ce soit parental ou professionnel, j'accompagne aussi sur le burn-out professionnel, mais on va avoir, voilà, la difficulté de s'endormir, etc., mais je trouve qu'avec la confiance qu'on peut mettre dans les rêves, cette nuit, voilà, je me régénère, et j'arrive à dormir, par exemple, alors, si on peut... Et ça, je peux vous dire, pour l'avoir testé, que ça fonctionne, ça s'appelle donc, comme tu dis, les inductions, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça, et c'est vraiment faire confiance au processus, c'est comme, enfin, moi, j'ai trouvé ça aussi sur le champ du journal créatif ou de l'art-thérapie, si on fait confiance au processus, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on le ressent. Oui, on n'a pas besoin de savoir finalement, c'est quoi qui fait que ça va fonctionner, on sait que ça marche, donc on y va. Oui, c'est ça, et cette forme de lâcher prise, je trouve qu'elle fait du bien, parce qu'on est vraiment dans une société où on tente de tout contrôler, alors qu'on ne contrôle rien du tout, et on est plongé dans une incertitude telle que finalement, le plus simple, c'est peut-être de laisser le faire et puis de voir ce qui vient, mais bon, ça demande aussi d'avoir un petit cadre évidemment, parce qu'autrement, on n'y arriverait pas vraiment, et d'où, voilà, d'où mon rôle de poser, alors j'ai été aussi pendant longtemps professionnelle à la petite enfance, et donc beaucoup en lien avec les parents et les enfants, et ça aussi, ça m'aide beaucoup aujourd'hui pour accompagner les personnes aussi. Oui, parce que c'est une reconversion, ton activité de thérapeute aujourd'hui, c'est une reconversion, mais finalement, on s'aperçoit que ton bagage, voilà, il y a quelque chose qui aide automatiquement qui tu es aujourd'hui. Et puis, j'ai vu aussi en 15 ans, voilà, j'ai été assistante de matériel pendant 15 ans, les enfants changer, les parents changer, leur posture de parents changer, les professionnels aussi changer, et aujourd'hui, on a beaucoup, on parle beaucoup d'hypersensibilité, de haut potentiel, etc., etc., tout ça est en train d'émerger, tout ça génère beaucoup d'anxiété, beaucoup de questions, et donc, bon, moi, ça m'a beaucoup portée aussi, j'ai quatre enfants, donc j'ai beaucoup investi aussi dans ma propre parentalité, et forcément, on va aller chercher, chacun va aller chercher ses réponses, et voilà, moi, ça a été les miennes, en tout cas, et c'est celles-là que je veux offrir de manière simple aussi, et vraiment avec cette envie que chacun soit en mesure de se les approprier pour vraiment que ça infuse derrière, que les générations qui vont venir là soient plus sereines, parce qu'il y a beaucoup de violences, il y a beaucoup d'angoisse, mais il y a aussi beaucoup de belles initiatives, beaucoup de, on en parle peu, et moi, c'est de celles-là, c'est de celles-là qui m'intéressent de regarder, et qui vont porter le monde finalement. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait te voir, c'est quelqu'un qui vit un stress important, que ce soit au travail ou à la maison, ou bien quelqu'un qui est tout simplement curieux, par exemple, pour les rêves, je n'ai pas besoin de vivre quelque chose de super compliqué dans ma vie pour pouvoir faire cet atelier. Oui, c'est ça, c'est à la fois quelqu'un qui veut en connaître davantage, sur lui-même, tout ce qui est développement personnel, qui veut vraiment s'accomplir et s'épanouir dans la vie, ou alors qui veut transmettre ça à ses enfants, à ses petits-enfants, ou à ses proches, ça peut aussi être dans l'accompagnement de fin de vie, les rêves peuvent créer un lien avec la personne qui est en fin de vie, qui finalement donne plus d'espoir, parce que bon, voilà, donc on retrouve, en fait, dans tous les moments, au départ, je disais, dans tous les moments de défi qu'on peut avoir dans sa vie, et il y en a, voilà, ça peut être aussi au moment du deuil, j'ai fait aussi, je fais aussi cet accompagnement sur le deuil, pour vraiment pouvoir passer toutes les étapes, et se sentir le mieux possible, parce que, voilà, c'est tout un cheminement aussi, mais en tout cas, vraiment tirer le meilleur, le meilleur de tout ce qu'on peut vivre, et viser le meilleur aussi, mais pas l'absolu. Oui, c'est viser le meilleur, mais lâcher sur le côté, je vais être parfait, dans le truc meilleur, etc., etc., c'est ça qui génère, en fait, le stress. Tu as un site web, me semble-t-il, ou une page, non, une page Facebook, de toute façon, il y aura toutes les infos pour contacter Hélène, sous cette vidéo, bien sûr, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Eh bien, je dirais, faites de beaux rêves. Très à propos, merci. Donc, si vous voulez savoir les prochaines dates, justement, d'atelier des rêves avec Hélène, je vous donnerai, bien sûr, les coordonnées d'Hélène, comme ça, vous pourrez l'avoir par mail, ou bien, vous le verrez sur sa page. Merci, Hélène, pour partager ce que tu fais, parce que c'est important. Alors, je rappelle aussi que tu es en Bretagne, tu es dans le Morbihan. C'est ça, dans la région de l'Orient, à Codan, précisément. Voilà. Mais que si je suis très, très loin, je peux aussi faire appel à toi, puisque avec le télétravail, avec les outils que l'on a sur Internet, tu peux intervenir à l'autre bout de la planète aussi. Donc, merci mille fois, Hélène, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada